Yo les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance Ta Reprise. Une petite question pour vous, qu'est-ce que vous feriez si vous vous retrouviez sur une île déserte ? C'est y part, générique ! Nous sommes le 2 octobre 1979, lorsque le deuxième album du groupe britannique The Police voit le jour, Regatta de Blanc, que l'on peut traduire par Reggae de Blanc. Cet album, c'est un mélange de sonorités, on y retrouve du rock, de la pop, du reggae ou encore de la new wave. Dès sa sortie, il va obtenir d'excellentes critiques, il va même être placé en peut-être des charts britanniques et surtout, ça va être le 25ème album le plus vendu de tous les temps. Alors ce succès, il le doit notamment à deux singles, Walking on the Moon et la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, Message in the Bottle. Le titre Message in the Bottle est en fait une référence au fait de lancer une bouteille à la mer. Alors le single voit le jour le 21 septembre 1979 et les paroles racontent l'histoire d'un homme qui s'échoue sur une île déserte. Notre homme envoie à la mer une bouteille contenant un message afin de rompre la solitude et de trouver le grand amour. Tu n'aurais pas une allumette par hasard, non ? N'ayant aucune réponse, l'homme va s'accrocher à l'espoir qu'on puisse lui répondre un jour. Ça va devenir même sa bouée de sauvetage et ce qui va lui permettre de survivre. Puis, un matin, comme par magie, il va trouver des millions de bouteilles échouées sur la plage et cela va lui prouver qu'en fait, ce n'est pas lui qui est tout seul, mais c'est le monde entier qui est victime de la solitude. En fait, cette chanson, c'est un vrai parallèle avec ce que peut vivre une rockstar et la rencontre du succès. Nous voilà presque 20 ans après, le 10 août 1999, lorsque va sortir le troisième album du groupe de métal Machine Head, The Burning Red. Il faut que je vous dise un ou deux trucs sur Machine Head avant de continuer cette vidéo. Le premier truc, c'est que contre une idée reçue, en fait, Machine Head, ça n'a rien à voir avec l'album éponyme de Deep Purple. L'autre truc qu'il faut savoir sur Machine Head, c'est que dès la sortie de leur premier album en 1994, The Burn My Eyes, ils ont permis la démocratisation du métal et surtout, cet album est considéré encore à l'heure actuelle aussi important que le Master of Pupets de Metallica ou le Raining Blood de Slayer. C'est sur la huitième piste de The Burning Red qu'on va retrouver une reprise mais fénère. Deux messages in the bottle. Voilà les amis, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. En tout cas, comme d'hab, vous mettez la cloche, le pouce bleu si vous avez kiffé, vous partagez et surtout, on se retrouve très prochainement pour un nouveau Rock Story. Il va y avoir une nouvelle rubrique sur la chaîne, je vous laisse la surprise. En tout cas, continuez à écouter de la bonne musique, entraînez-vous bien et je vous dis tchuss ! C'est parti !